bonjour à tous aujourd'hui on va parler de hegel et du sens de l'histoire le sens de l'histoire c'est une expression que vous avez peut-être déjà entendu même si tout le monde ne l'emploie pas dans le même sens justement mais en gros le sens de l'histoire c'est l'idée que le monde évolue dans une certaine direction et que cette évolution est non seulement souhaitable mais inexorable souhaitable parce que porteuse d'amélioration porteuse de progrès avec tout ce que ça peut comporter de problèmes quant à la définition de ce fameux progrès est inexorable parce qu'elle s'imposerait à l'humanité sans qu'elle puisse s'y opposer et donc de nos jours certains parlent de sens de l'histoire pour qualifier certains phénomènes politiques ou économiques des phénomènes de grande ampleur qu'ils considèrent comme étant la destination naturelle de l'humanité parler de sens de l'histoire c'est donc dire que la trajectoire suivie par l'humanité n'a rien de hasardeuse n'a rien d'accidentel mais qu'elle est au contraire une conséquence logique et nécessaire de son développement par exemple certains diront que la mondialisation c'est le sens de l'histoire parce que l'humanité a d'abord été localisée à la surface de la terre qu'elle a entamé des migrations que ces migrations ont été favorisés par des inventions techniques comme les bateaux rappelons que les premiers bateaux ont été inventés au néolithique que ces bateaux ont permis de traverser les océans pour s'implanter sur des territoires vierges et que de proche en proche l'humanité s'est disséminée sur la planète au point d'arriver où nous en sommes aujourd'hui c'est à dire de pouvoir se déplacer dans l'autre hémisphère en à peine quelques heures donc si on accepte le double principe selon lequel premièrement l'être humain est un inventeur d'objets techniques qu'il ne cesse d'améliorer et que deuxièmement il a en lui un désir d'exploration pour ne pas dire un désir de conquête et bien effectivement la mondialisation va dans le sens de l'histoire car l'humanité ne pouvait que finir par se répandre sur la planète donc voilà un exemple de phénomène qui irait dans le sens de l'histoire la mondialisation mais il y en a d'autres certains diront par exemple que la démocratie c'est le sens de l'histoire pourquoi bien parce que les peuples ont d'abord eu besoin de se structurer autour de figures autoritaires pour les canaliser donc les premières civilisations étaient nécessairement despotiques ce sont les souverains de babylone ce sont les pharaons d'égypte qui avaient tous en commun d'incarner le pouvoir suprême puis la grèce a commencé à répartir le pouvoir entre plusieurs individus ce fut l'aristocratie ce fut l'oligarchie ce fut même la démocratie athénienne qui était en fait le pouvoir de 10% de citoyens sur 90% de non citoyens et au 18e siècle quelque chose est apparu en europe qu'on a appelé démocratie et qui en tout cas sur le papier allait dans le sens d'une plus grande répartition du pouvoir politique même si marx a bien montré qu'il ne suffisait pas de proclamer la démocratie pour que la démocratie soit une réalité et que les droits de l'homme issus de la révolution française ont d'abord été les droits de l'homme bourgeois mais au-delà de ces considérations ce qu'on observe c'est que l'idée démocratique s'est répandue dans l'histoire de manière extrêmement lente et progressive avec des revirements avec des retours en arrière mais elle s'est répandue de telle sorte qu'on puisse dire que la direction de l'histoire c'est la démocratie et dire ça c'est dire quelque chose de très important à savoir que la démocratie ou que la mondialisation ne pouvait pas être le point de départ de l'histoire humaine elle ne pouvait être que le point d'arrivée elle ne pouvait être que le résultat d'un processus historique qui ne peut s'accomplir que par stade que par étape le sens de l'histoire c'est l'idée qu'il existe des stades de l'humanité des stades d'évolution de l'humanité et qu'on n'arrive pas d'emblée au dernier stade les stades précédents sont nécessaires pour que le stade final est un sens un peu comme un être humain qui doit d'abord passer par la naissance puis par l'enfance puis par l'adolescence avant d'atteindre l'âge adulte et bien de la même façon l'humanité a connu plusieurs âges et elle n'atteindra l'âge adulte qu'après être passé par l'enfance et l'adolescence emmanuel kant disait que le siècle des lumières est le siècle de l'accès de l'humanité à l'âge adulte à l'état de majorité que jusqu'alors l'humanité avait vécu sous tutelle comme un enfant qui a besoin d'un tuteur et bien c'est un peu ça qu'il faut entendre par sens de l'histoire à savoir un chemin d'évolution naturel et inexorable et ce qu'il faut tout de suite préciser c'est que il faut respecter ces stades d'évolution il faut respecter la chronologie d'évolution pour que cette évolution et du sens par exemple on ne peut pas demander à un enfant de penser comme un adulte on peut pas demander à un enfant de raisonner comme un adulte puisque pour raisonner il faut avoir atteint l'âge de raison et l'âge de raison on y parvient qu'en sortant de l'âge de l'enfance un enfant qui pense comme un adulte qui se comporte comme un adulte ça a un côté un peu effrayant on se dit il est allé trop vite il n'a pas vécu son enfance parce qu'on sait intuitivement qu'il faut vivre sa jeunesse qu'il faut que jeunesse se passe comme dit l'adage pour que l'entrée dans le monde adulte est un sens et bien de la même façon l'humanité a eu besoin de vivre son enfance elle a eu besoin de vivre son adolescence pour que son entrée dans l'âge adulte est un sens à l'époque des dynasties pharaoniques le concept de démocratie le concept de liberté individuelle ou de droit de l'homme n'avait aucun sens parce qu'on n'en était pas là on n'en était pas là ça veut dire l'idée n'avait pas encore fait son chemin littéralement elle n'avait pas encore fait son chemin dans l'histoire et donc dans les esprits si vous aviez parlé de démocratie à l'époque de l'ancien empire d'égypte vous seriez passé pour un fou parce qu'on est dans ce qu'on appelle une idée anachronique une idée anachronique c'est à dire une idée qui n'est pas en accord avec son temps et donc le sens de l'histoire c'est le fait de considérer que chaque époque est gouvernée par sa propre pensée et que les pensées qui ne sont pas en accord avec leur temps sont soit moquées soit réprimées dans tous les cas elles ne survivent pas et c'est très important d'insister là dessus parce que bien souvent on entend des jugements sur les époques passées et donc sur les mentalités des époques passées qui se font à travers le prisme de la pensée de la mentalité du présent ça n'a aucun sens juger le passé à travers la lunette du présent reprocher au passé de ne pas être le présent c'est croire qu'on pourrait faire un bon par dessus l'histoire c'est croire qu'on pourrait s'extraire de notre propre poste d'observation et se placer sur une sorte de perchoir métaphysique duquel on percevrait le juste et le vrai dans leur caractère absolu mais ça c'est une illusion c'est une illusion parce que même si on a tendance à l'oublier nous sommes des êtres historiques et parce que nous sommes des êtres historiques nous sommes le fruit de notre époque nos idées sont le fruit de notre époque nos valeurs sont le fruit de notre époque et chaque époque succède à la précédente entraînant avec lequel une évolution des idées et des valeurs partagées l'un des éléments définition du sens de l'histoire c'est donc l'idée qu'à chaque stade d'évolution historique correspond un stade d'évolution de l'esprit humain hegel avait une expression pour ça il appelait ça le zeitgeist en français l'ère du temps l'esprit du temps entendez bien cette expression esprit du temps hegel était ce qu'on appelle un idéaliste alors pas idéaliste au sens où il rêvait d'un monde idéal idéaliste au sens où il pensait que les idées gouvernaient la réalité que l'esprit gouvernait la réalité et donc chaque époque possède son esprit esprit qui structure et conditionne les mentalités individuelles si vous préférez notre esprit individuel est un fragment de l'esprit du temps alors oui on peut avoir une tournure d'esprit qui diffère de l'esprit du temps on peut être d'un autre temps mais à la marge parce que fondamentalement nous sommes les enfants de notre époque notre mentalité est ancrée dans notre époque elle peut se nourrir du passé mais elle ne se nourrit du passé que dans la mesure où le passé est incorporé au présent que dans la mesure où le présent portant lui le passé mais par définition le passé est dépassé pour en revenir à hegel et au sens de l'histoire hegel considérait que comprendre l'histoire comprendre la marche de l'histoire c'était comprendre la nature du monde hegel considéré que l'histoire ne devait pas simplement être décrite qu'elle ne devait pas simplement être racontée mais qu'elle devait être pensée et c'est pas du tout la même chose on peut raconter l'histoire sans comprendre l'histoire raconter c'est dire ce qu'il s'est passé penser l'histoire c'est comprendre le sens de ce qu'il s'est passé c'est pourquoi hegel s'inscrit dans la tradition de ce qu'on a appelé la philosophie de l'histoire à ne pas confondre avec l'histoire de la philosophie l'histoire de la philosophie c'est dire qui a pensé quoi à tel moment c'est dire qu'il y a eu une philosophie grecque à l'antiquité une philosophie chrétienne au moyen-âge une philosophie humaniste à la renaissance etc etc donc l'histoire de la philosophie c'est de l'histoire comme il y à l'histoire des arts ou l'histoire des sciences alors que la philosophie de l'histoire c'est penser le sens de l'histoire d'un point de vue philosophique c'est se demander qu'est-ce que l'histoire nous révèle en termes de sens quelle est la logique de l'histoire et d'ailleurs c'est ce qui fait que souvent on interprète mal l'expression sens de l'histoire parce qu'on se dit est ce qu'il s'agit du sens comme direction ou bien est ce qu'il s'agit du sens comme signification bien les deux mon capitaine le sens de l'histoire c'est à la fois la direction de l'histoire et la signification de l'histoire tout simplement parce que d'un point de vue philosophique la direction détermine la signification comprenez bien si l'histoire a une direction ça veut dire qu'elle n'est pas le produit du hasard et donc si elle n'est pas le produit du hasard elle a un sens elle a une signification c'est ce qu'on appelle une conception finaliste l'idée que les choses ont une finalité qu'elles ont un but pour hegel l'histoire a un sens parce qu'elle a un but et le but de l'histoire selon hegel eh bien c'est ce qu'on va tenter d'élucider dans la suite de cette analyse alors déjà reprenons ce que nous disions tout à l'heure à savoir que chaque époque était caractérisée par un esprit du temps par un zeitgeist et que cet esprit du temps structure et conditionne les esprits individuels ça c'est fondamental c'est fondamental parce que si on ne reconnaît pas ce principe on passe complètement à côté d'un des piliers de la philosophie de l'histoire à savoir que ce ne sont pas tant les hommes qui font l'histoire que l'histoire qui fait les hommes alors là il va falloir que j'explique un peu parce que c'est pas quelque chose d'évident qu'est ce que ça veut dire que ce ne sont pas les hommes qui font l'histoire mais que c'est l'histoire qui fait les hommes d'un point de vue strictement factuel d'un point de vue strictement matériel il est clair que ce sont les hommes qui font l'histoire et non l'inverse l'histoire c'est bien la science qui étudie les événements or les événements sont bien le résultat des actions humaines si dans les manuels d'histoire il est écrit que l'amérique a été découverte par christophe colomb en 1492 c'est bien parce qu'en 1492 il y a un homme qui s'appelait christophe colomb qui a pris son bateau et qui a accosté en amérique alors oui christophe colomb pensé accoster dans les indes oui les vikings ont découvert l'amérique bien avant christophe colomb mais là n'est pas le propos le propos c'est de dire qu'à l'origine des événements historiques il y l'action des hommes pas d'histoire sans action pas d'histoire sans participation des hommes à l'histoire ça c'est incontestable mais ce que nous dit hegel c'est que les hommes qui font l'histoire ce qu'il appelle les grands hommes grands au sens de l'influence qu'ils ont eu dans la destinée du monde que ces grands hommes étaient d'abord et avant tout l'incarnation de l'esprit de leur temps Christophe colomb fut l'incarnation de l'esprit de son temps l'esprit de la renaissance européenne qui se caractérisait par l'exploration et la conquête de territoires nouveaux de même que napoléon fut l'incarnation de l'esprit de son temps parce qu'il fut l'incarnation de l'esprit révolutionnaire qui donna naissance à l'état moderne et d'ailleurs entre christophe colomb et napoléon le véritable grand homme selon hegel c'était napoléon pourquoi parce que contrairement à christophe colomb napoléon lui savait ce qu'il faisait donc napoléon était un grand homme jules césar était un grand homme non pas parce qu'ils étaient de grands chefs de guerre mais parce qu'ils avaient le sens de l'histoire et le sens de leur rôle dans l'histoire et donc ce que nous dit hegel c'est que lorsque napoléon lance la campagne d'italie ce n'est pas lui qui lance la campagne d'italie c'est l'histoire c'est l'histoire qui a désigné napoléon pour qu'il accomplisse ce que l'histoire a prévu qu'il accomplisse alors oui c'est un peu étrange dit comme ça parce que ça donne l'impression que l'histoire serait une sorte d'entité consciente qui manipule les hommes bien oui c'est un peu ça l'histoire se sert des hommes pour se réaliser et napoléon c'est l'instrument dont l'histoire s'empare pour avancer dans cette conception dans cette conception de l'histoire comme processus qui s'accomplit par dessus la volonté des hommes nous ne sommes que des jouets de l'histoire et quand nous croyons agir de notre propre volonté hegel nous dit que notre volonté n'est que la forme individualisée de la volonté de l'histoire pour ceux qui ont écouté mon premier épisode sur schopenhauer rappelez vous on avait dit que pour schopenhauer le désir sexuel n'était que la traduction individualisée de la volonté de l'espèce qui cherche à se perpétuer à travers nous on croit désirer mais c'est la vie elle-même qui désire à travers nous schopenhauer regel ont beau ne pas être d'accord sur de nombreuses choses il y a malgré tout un rapprochement possible entre ces deux conceptions est ce que nous dit hegel c'est que pour pouvoir s'accomplir l'histoire doit utiliser quelque chose de fonds fondamental chez les êtres humains à savoir leurs passions les passions sont le moteur de l'histoire pourquoi parce que les passions nous font agir parce que les passions nous mettent en mouvement et la mise en mouvement des hommes par leurs passions permet la mise en mouvement de l'histoire par leurs actions les passions créent les actions qui créent l'histoire et si napoléon n'avait pas été un homme épris d'absolu s'il n'avait pas été un homme passionné de grandeur il n'aurait jamais conquis l'europe il faut être fondamentalement mégalomane pour prétendre conquérir l'europe et bien l'histoire avait besoin d'un soldat mégalomane pour réaliser une telle épopée napoléon ce n'est pas un empereur napoléon c'est l'histoire en action c'est quelque chose de plus haut qu'un homme mais qui a besoin d'un homme pour se réaliser pour hegel les passions humaines sont le moyen par lequel l'histoire s'accomplit dans le monde on continue encore à s'étonner de la mégalomanie des hommes de pouvoir on continue encore à s'étonner de leur orgueil de leur narcissisme de leur prétention parfois à se prendre pour des dieux ce que nous dit hegel c'est que cette prétention est consubstantielle à leur rôle dans l'histoire les grands hommes doivent se prendre pour des dieux parce que sans ça il n'agirait pas et s'il n'agissait pas il n'accomplirait pas l'histoire le grand homme ne décide pas de faire l'histoire le grand homme est traversé par l'histoire sous la forme d'une passion ardente qui le commande d'agir sans qu'ils sachent réellement pour quelle finalité il agit le grand homme contemple l'horizon et il voit l'infini il ne voit pas que derrière l'infini l'histoire continue il ne faut pas sous-estimer cette passion qui habite certains êtres humains et qui consiste à vouloir entrer dans l'histoire alors si on voulait faire du freudisme facile on pourrait y voir une symbolique entrer dans l'histoire surtout maintenant qu'on a expliqué que ceux qui entrent dans l'histoire c'est en réalité l'histoire qui entre en eux hegel disait rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion et effectivement ce n'est pas la raison qui nous pousse à agir c'est la passion or ce sont ceux qui agissent qui font l'histoire c'est donc la passion des hommes qui fait l'histoire mais c'est en même temps l'histoire qui fait les hommes au sens où c'est l'histoire qui s'empare des passions humaines pour avancer sur son itinéraire les passions humaines sont le moteur de l'histoire alors arrivé à ce stade de la réflexion une question se pose une question fondamentale car s'il est vrai que l'histoire guide l'action des hommes la question qu'on est en droit de se poser c'est qu'est ce qui guide l'histoire parce que c'est bien beau de dire que l'histoire utilise les passions humaines pour s'accomplir c'est bien beau de dire que l'histoire cherche à avancer à travers l'action des hommes mais dire ça est ce que ce n'est pas prêté à l'histoire des intentions est ce que ce n'est pas lui prêté une volonté comme si l'histoire était consciente de ce qu'elle faisait bien oui pour hegel l'histoire a une volonté l'histoire est consciente de ce qu'elle fait parce que derrière l'histoire il y a un principe que hegel appelle la raison la raison universelle qu'il appelle également l'esprit et pour hegel si l'histoire a un sens c'est parce qu'elle est tout entière guidée par cette raison universelle alors expliquons ça pour hegel tout est rationnel tout est rationnel en deux sens tout a une explication et tout est guidé par la raison tout a une explication c'est quelque chose qu'on peut entendre parce qu'effectivement rien dans notre monde n'échappe à la rationalité rien dans notre monde ne peut désobéir à la logique on peut se comporter de manière illogique mais on peut trouver les raisons pour lesquelles on se comporte de manière illogique c'est ce qu'a compris hegel l'irrationnel fait partie du rationnel mais dire que tout est rationnel c'est également dire qu'une raison est à l'oeuvre dans le monde et que cette raison cherche à se diffuser dans le monde à travers l'histoire alors j'en vois déjà certains qui froncent les sourcils qu'est ce que ça veut dire qu'une raison est à l'oeuvre dans le monde est ce qu'il ne s'agirait pas là d'une vision davantage mystique que philosophique est ce que hegel n'est pas en train d'introduire dieu dans l'équation en le rebaptisant raison pour mieux faire passer la pilule peut-être bien oui peut-être bien à la condition de comprendre qu'ici dieu ne s'identifie pas à une entité qui juge et qui ordonne dieu s'identifie à la raison elle même à la raison en tant qu'elle s'investit dans le monde dans les religions dieu est au dessus du monde chez hegel Dieu est dans le monde il le traverse de part en part il est cette raison universelle qui a un but à savoir se concrétiser se manifester à la conscience des hommes en s'accomplissant dans l'histoire quand nous agissons nous faisons avancer l'histoire nous l'accomplissons après avoir agi nous observons les résultats de notre action ces résultats sont rationnels car rien dans le monde n'échappe à la rationalité ce faisant agir nous permet d'augmenter notre niveau de conscience nous accumulons de l'expérience et cette expérience se convertit en enseignement avec plus ou moins de réussite hegel disait ironiquement l'histoire nous apprend que les peuples n'ont rien appris de l'histoire c'était une manière un peu désabusée de dire que les hommes mettent du temps à tirer les enseignements de leurs expériences mais c'est pourtant bien l'expérience qui permet de comprendre en se retournant sur ces expériences en faisant le bilan de ces expériences pour peu qu'on soit attentif et apte à l'autocritique on trouvera de quoi augmenter son niveau de conscience la raison universelle c'est cette conscience qui cherche à se diffuser dans l'esprit des hommes et qui emprunte le chemin de l'histoire pour se manifester à eux peu à peu chacune de nos expériences individuelles ou collectives est une étape sur ce parcours de la conscience parce que la raison ne peut pas apparaître en un seul bloc à la conscience des hommes elle a besoin de temps elle a besoin de suivre des étapes parce que chaque étape fait partie du processus d'accès à la conscience si je vous enseigne une vérité et que vous la gobez toute crue sans la vérifier sans l'expérimenter cette vérité n'a pas de valeur pour vous si je vous dis que l'esclavage c'est mal vous n'en savez rien tant que l'esclavage ne fait pas partie de votre historique c'est tout le propos de la pièce de marivaux l'île des esclaves qui illustre bien la nécessité pour le maître de devenir esclave et pour l'esclave de devenir le maître pour que l'un et l'autre comprennent en quoi cette situation n'est pas viable en quoi elle doit être dépassée tout tient dans ce en quoi comprendre une chose est bonne ou mauvaise c'est comprendre en quoi elle est bonne ou mauvaise et pour ça il faut la voir expérimenter parce que la conscience se nourrit de l'expérience et que l'expérience de l'humanité est ce qui doit permettre à cette humanité de progresser sur le chemin de la raison les souffrances endurées par les peuples du passé le despotisme la servitude la guerre furent nécessaires pour comprendre en quoi elle devait être dépassée mais elle ne pouvait pas être dépassée avant d'avoir été vécu certains trouveront ce constat cruel l'histoire n'est pas cruelle elle est le champ des possibles et l'humain expérimente les possibles il les explore dans leur intégralité jusqu'à en tirer les conclusions qui s'imposent vous me direz on n'avait pas besoin d'en passer par la souffrance pour savoir que la souffrance est à éviter et bien si parce qu'une souffrance ne se connaît qu'en s'éprouvant pas en s'imaginant pas en se théorisant un enfant ne sait pas que le feu brûle tant qu'il ne sait pas brûler et tant qu'il ne sait pas brûler la phrase le feu brûle n'a pas de sens du point de vue de sa conscience faut-il en conclure que l'humanité doit se brûler jusqu'à temps qu'elle comprenne que le feu brûle oui c'est le seul moyen c'est le seul chemin et le sens de l'histoire c'est de nous faire expérimenter tout ce qui est expérimentable étape par étape pour avancer vers plus de conscience vers plus de raison et vers plus de liberté la liberté est le but de l'histoire selon hegel parce que la raison rend libre quand notre raison est altérée nous perdons une partie de notre liberté nous devenons réifiables manipulables instrumentalisable l'expérience nous confère de la raison elle nous fait progresser vers la raison et c'est le rôle de l'histoire de faire progresser l'humanité vers la raison quand bien même les chemins qu'elle emprunte sont rarement des chemins raisonnables car il faut qu'il en soit ainsi pour que l'apprentissage ait un sens on ne progresse pas dans la consensualité on progresse dans la conflictualité hegel appelle cela le travail du négatif le négatif comme condition du positif parce que l'expérience du négatif révèle la nécessité de dépasser le négatif c'est la raison pour laquelle pour hegel l'humanité avance nécessairement vers le progrès quand bien même les événements qui jalonnent l'histoire ne semble pas forcément indiquer une amélioration de la condition humaine parce que le progrès chez hegel n'est pas une notion linéaire le progrès n'est pas linéaire il est dialectique il passe par des chemins détournés par des contradictions deux pas en avant un pas en arrière et c'est ça qui fait qu'on comprend souvent mal l'idée hegelienne selon laquelle l'humanité va vers le progrès parce qu'on voudrait que ce progrès se traduisent dans les apparences pour hegel le progrès ne se traduit pas dans les apparences il se traduit dans les profondeurs il se traduit dans le négatif si l'histoire a un sens c'est parce qu'elle est le lieu du travail du négatif par lequel l'esprit se réalise hegel voyait dans l'histoire trois stades de l'évolution de l'esprit humain l'art la religion et la philosophie l'art c'est l'esprit qui se manifeste sous une forme sensible c'est le rapport au corps à la sensorialité à la matière c'est l'enfance de l'humanité et l'enfant n'est-il pas celui qui cherche à connaître le monde à travers les sens la religion c'est l'esprit qui se manifeste sous la forme de la foi c'est le rapport au sentiment à l'expérience intime et à la représentation c'est l'adolescence de l'humanité l'adolescent qui vit ses premières expériences intimes qui aime qui espère qui doute c'est la vie du coeur puis vient la philosophie l'accès au concept la raison l'âge de raison le dépassement du sensoriel et de l'affectif l'entrée dans la rationalité et dans la liberté comprendre que raison et histoire sont indissociables comprendre que l'histoire est le lieu de déploiement de la raison chez les hommes c'est comprendre que plus l'histoire progresse plus nous progressons vers la conscience plus les hommes se rapprochent de l'esprit plus l'esprit se rapproche des hommes jusqu'à finir par ne faire qu'un je cite il n'y a rien de plus haut que l'esprit rien ne saurait être plus digne que lui de devenir son objet l'esprit ne peut trouver la paix il ne peut s'occuper de rien avant de connaître ce qu'il est l'esprit doit donc parvenir au savoir de ce qu'il est vraiment et objectiver ce savoir le transformer en un monde réel et se produire lui-même objectivement c'est là le but de l'histoire universelle l'essentiel est ici que ce but soit un résultat l'esprit n'est pas un être naturel comme l'animal qui est ce qu'il est immédiatement l'esprit se produit lui-même il se fait lui-même ce qu'il est son être n'est pas existant sans repos mais activité pure son être est le processus absolu ce processus médiation de lui-même avec lui-même et par lui-même et non par un autre implique que l'esprit l'esprit se différencie en moments distincts se livre aux mouvements et aux changements et se laisse déterminer de diverses façons ce processus est aussi essentiellement un processus graduel et l'histoire universelle est la manifestation du processus divin de la marche graduelle par laquelle l'esprit connaît et réalise sa vérité tout ce qui est historique est une étape de cette connaissance de soi le devoir suprême l'essence de l'esprit est de se connaître soi-même et de se réaliser c'est ce qu'il accomplit dans l'histoire il se produit sous certaines formes déterminées et ces formes sont les peuples historiques chacun de ces peuples exprime une étape désigne une époque de l'histoire universelle plus profondément ces peuples incarnent les principes que l'esprit a trouvé en lui et qu'il a dû réaliser dans le monde il existe donc entre eux une connexion nécessaire qui n'exprime rien d'autre que la nature même de l'esprit l'histoire universelle est la manifestation du processus divin absolu de l'esprit dans ses plus hautes figures la marche graduelle par laquelle il parvient à sa vérité et prend conscience de soi les peuples historiques les caractères déterminés de leur éthique collective de leur constitution de leur art de leur religion de leur science constituent les configurations de cette marche graduelle l'histoire humaine est folle mais elle n'est folle que pour mieux nous conduire vers la compréhension et vers la conscience on ne comprend les choses qu'après les avoir vécues la chouette de Minerve prend toujours son envol au crépuscule écrit Hegel il voulait dire par là que les choses ont d'abord lieu qu'elles se déroulent et qu'ensuite seulement la conscience en comprend le sens il faut avoir vécu pour pouvoir penser le vécu la philosophie arrive après l'histoire le sens se révèle après les événements l'histoire humaine est le théâtre de la conflictualité et cette conflictualité a beau être vécu par l'humanité comme une douleur elle est le seul chemin par lequel l'esprit peut passer pour se révéler si l'histoire est rationnelle c'est dans la mesure où le chaos des passions humaines a un but nous faire accéder à la conscience à la conscience que nous sommes l'histoire à la conscience que nous sommes l'esprit et que l'absolu nous tend la main je vous remercie nous sommes nous sommes nous nous sommes nous